22, 18, ok c'est le bon numéro. Les jours de départ sur la Cap Istanbul, le rituel est quasiment immuable. Tournées d'inspection, des jaugeurs, histoire de vérifier la conformité du matériel, baignades forcées, des préparateurs pour peaufiner la glisse du bateau et enfin séances de remue-méninge pour les skippers, rivés devant internet. Deux grandes barbules et une petite, c'est 25 nœuds. Ici on a des barbules à 30 nœuds, donc c'est des vents fichiers, c'est-à-dire des vents établis. Donc c'est-à-dire, il y a ça minimum en gros, dans les rafales beaucoup plus. Donc c'est au portant, avec une mer souvent pas facile. Et ici souvent entre la Sicile et la Tunisie, ça canalise en plus. Donc voilà, ça va être sport. Avant le départ, comme la plupart des skippers, Jeanne Grégoire a bénéficié des conseils de spécialistes de la météo marine. Les informations glanées sur internet sont alors digérées par l'ordinateur du bord, Le logiciel de navigation propose un routage, autrement dit une trajectoire idéale. Pour moi ce document il est important parce qu'en mer il va me permettre de me dire Je suis dans le timing ou je ne suis pas dans le timing. Est-ce que je suis en avance sur ma route ? Parce qu'on voit quand même que je pourrais aller d'ici à là tout droit. Moi je décide de faire le tour. Alors est-ce qu'on s'emballe pas un peu ? Est-ce que ça me paraît mieux ? Mais maintenant là où mon boulot il va commencer sur l'eau, ça va être de dire Attends, peut-être tu t'es planté là ? Peut-être qu'il va falloir réagir si c'était le tien. 3, 2, 1, top départ ! C'est un bon départ ! Merci Viseur ! Jeanne Grégoire et ses 28 camarades de jeu vont très vite vérifier la fiabilité de leurs infos météo. Vendredi après-midi, la flotte de la Cap-Istanbul a mis le cap au sud-est dans une brise légère. Prévu quelques heures plus tard, le coup de vent va les propulser à haute vitesse pendant plus de 24 heures. Arrivée prévue donc dimanche matin en Sicile dans le petit port de Mars et Mamie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !